Aurélien Pradier, le mensonge dans sa propagande électorale députée 2017, nos vaillants journalistes ne l'ont pas relevé, donc les promesses non tenues de ce député, il ne faut pas être surpris qu'il ne l'étienne pas. Aurélien Pradier notait dans sa propagande de 2017, « À 21 ans, j'ai devenu le plus jeune conseiller général de France. » Je ne sais pas si je fais bien le Pradier. « Oh, le menteur, en tout cas, né le 14 mars 1986, il fut élu le 9 mars 2008, alors que le même jour sur le canton de Neuilly-sur-Seine-Sud, était élu Jean Sarkozy, né le 1er septembre 1986, soit presque six mois plus jeune que M. Pradier. Aurélien Pradier notait dans sa propagande électorale de 2017, « Élu député, je confierai à ma suppléante mon mandat actuel de conseiller régional. J'appliquerai le non-cumul, ce qui l'a fait. Mais élu conseiller régional en 2021, il cumule, avec l'avis kerskinoise pour cacher la réécriture. Publié le 7 juillet 2021 à 16h02 par barque loison, Aurélien Pradier va donc mener de front deux mandats importants, celui de député et celui de conseiller régional. On se souvient que le député du lot, fraîchement élu, avait passé le relais à Brigitte Rivière à la région, ne pouvant pas assurer l'aide. Deux, Aurélien Pradier assure qu'aujourd'hui tout a changé. « Je connais le fonctionnement de l'Assemblée nationale. C'est une chance de pouvoir associer la compétence locale et nationale. Cela me permet de garder les pieds sur terre. Je ne crois pas aux députés déconnectés. » Oui, j'essaye de faire le loison et le Pradier, ce n'est pas toujours évident, mais je pense que vous avez suivi. L'avis kerskinoise aurait donc oublié qu'en 2017, dans sa propagande électorale, Aurélien Pradier notait « Et le député, je confierai à ma suppléante mon mandat actuel de conseil régional et j'appliquerai un encumul. » Dans le point suivant, Aurélien Pradier notait « Je m'engage à vous rendre compte de mon travail de député. Chaque année, dans un document complet adressé à chaque citoyen, je ferai le bilan de mon action d'un lot et à l'Assemblée. » « Je n'ai rien reçu. Et vous ? » Son bilan peut s'être tenir sur une carte postale. Un tiers d'opportunisme, deux tiers de communication. M. Pradier a simplement cherché des dossiers sur lesquels obtenir une certaine unanimité de ses collègues et a ainsi essayé de se faire connaître ce qui finalement lui a réussi. Et oui, c'est ça la politique. Après Charles Pasqua, reprenant Henri Cueil, Aurélien Pradier pense peut-être « La promesse on engage quand ce que les écoutent. » Quant à la vérité, les hommes au pouvoir la réécrivent et ils peuvent compter sur la vie kerskinoise pour les aider à propager leur vue. Il est vrai que M. Pradier n'était pas encore député, qu'il pouvait déjà pratiquer l'auto-interview dans cet hebdomadaire. Et comme vous le savez, cet hebdomadaire ne m'accorde plus la moindre ruine depuis 2018. On ne sait pas pourquoi. On ne sait même pas pourquoi il y a eu une parenthèse durant laquelle M. Bonnemer a dénié, m'accordé parfois la grâce de me poser des questions et de publier mes réponses. Oui, la dernière fois, il a bien posé des questions. J'ai bien répondu, mais elles n'ont pas été publiées. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas. Mais en tout cas, M. Pradier, oui, et comme chez lui, à la vie kerskinoise, j'ai l'impression. Pas vous ? Les conditions, on en côtoie tous les jours, pas qu'à mon cucaire. Les conditions, on en côtoie tous les jours, pas qu'à mon cucaire.